Bonjour Dabo, ma réponse. Alors Dabo, dites-nous, qui êtes-vous réellement et pourquoi avoir prêché ? Merci. Je suis Dieu Esprit Saint, Créateur du ciel et de la terre. Je veux parler de Jésus-Christ, l'Époule de la Vierge Marie, Dieu d'Abraham. Le Dieu de tous les temps, Créateur du monde visible et du monde invisible. C'est pour ça qu'on m'appelle Dabo. Dabo, il m'appelle Dabo, Dabo, ça me dit grand-papa, le papa du Christ, qui est déjà le père. Et donc, je suis là. C'est vrai que ceux qui ne me connaissent pas, parlent de parfaite, de parfaite, parfaite, parfaite. Mais parfaite, c'est mon temple. Je ne suis pas parfaite, je suis Dieu. Et j'ai pris cher parce que l'humanité a besoin d'être restaurée. L'humanité est au bord du gouffre. Et Dieu seul peut la sauver. Malgré que le Christ soit venu, sauver le monde, ce n'est pas ça. Et vous-même, vous le savez. Les hommes sont restés ce qu'ils sont. Rien n'a changé. Et aujourd'hui, on voit que chaque être humain... Les hommes sont perdus, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de repères. Ils sont perdus. L'église que le Christ a instaurée lui-même, qu'il a créée lui-même, qu'il a confiée à Pierre avant de s'en aller, cette église est devenue autre chose. Au lieu d'être refuge, au lieu d'être repère, pour les chrétiens, pour les fils de Dieu, c'est devenu complètement autre chose. Et les pasteurs, les bergers de cette église-là n'orientent plus les âmes. Les âmes se perdent. Les hommes se fourvoient. Ils se promènent. Et aujourd'hui, le mal est devenu ami de chaque être humain. L'obscurité est devenue amie de chaque être humain. Et les gens, ils sont venus de faire avec. Parce qu'ils veulent la délivrance. Ils veulent être sauvés et ils courent de gauche à droite. Et dans cette situation-là, seul Dieu peut venir délivrer son peuple. Et c'est pour ça que je suis là. La vision de Bonhamé, c'est un combat. J'ai prêché pour combattre les forces du mal, pour libérer le peuple de cette emprise-là. Parce que, vraiment, franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Seul celui qui a créé le monde invisible, qui a créé Lucifer, qui est devenu aujourd'hui démon, et qui fourvoie l'humanité, seul celui-là peut le détruire. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Autant j'aime mes enfants, autant je fais des sacrifices. J'en fais beaucoup depuis que je suis là, pour qu'ils soient réellement sauvés. Je suis là pour sauver l'humanité, pour détruire les forces du mal, pour combattre le diable et ses supports, pour que le peuple soit libéré. C'est pour ça que j'ai prêché. Merci. Alors, vous l'avez abordé légèrement, mais j'aimerais que vous ayez encore un peu plus en profondeur en ce qui consiste, ce que veut dire la mission de Bonhamé. Oui, la mission de Bonhamé, je le disais tantôt, c'est un combat contre les forces du mal, la sorcellerie surtout, et tout ce qui est mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans le mal, ou bien, autrement dit, les sorciers, surtout, ne peuvent pas aimer Bonhamé. Bonhamé, c'est la justice, c'est l'amour, c'est la paix, c'est comme, vous voyez, Panamé, c'est comme, vous, je ne sais pas, vous, 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 vous quittez votre maison, vous sortez, et une grande pluie commence, et vous ne savez pas comment faire. Vous, vous, réfugiez sous, sous, sous un arbre. Mais, vous constatez après que, en fait, ce refuge là, vous ne pouvez plus en sortir, tellement c'est bien pour vous, tellement c'est confortable, et que, ça, ça devient votre maison, votre domicile, votre, c'est-à-dire, votre paix, votre tranquillité, et vous n'avez plus envie d'en sortir. C'est-à-dire que, vous courez, vous courez, vous courez, vous courez, vous courez, vous courez, et à un moment donné, vous rencontrez la lumière, d'un seul coup. C'est ça, Panamé. Seuls, ceux qui viennent à Panamé, peuvent comprendre ce que c'est. Quand on vient à Panamé, on découvre que, c'est ce qu'on a toujours cherché, c'est Dieu, c'est mon père, c'est celui que j'ai toujours cherché. Vous-même, vous sentez ça en vous. Vous vous rendez compte que c'est ça. Vous êtes satisfait, la satisfaction que vous avez toujours cherché, depuis que vous êtes né, en vous promenant partout, en vous cherchant. Parce que l'homme se cherche, chaque jour. Vous vous rendez compte que, enfin, c'est la libération. Vous vous sentez en sécurité, en paix, parce que vous êtes avec votre paix, avec Dieu. C'est ça, Panamé. C'est l'amour même incarné. C'est le ciel qui est descendu sur la terre. C'est la paix. C'est l'espoir. C'est l'espoir. Les hommes ne comprennent pas ce que c'est que Panamé. Et ils en parlent, sans comprendre, sans chercher à comprendre. C'est Dieu qui a pris cher. Ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas, ce n'est pas, un phénomène. Ou bien, je ne sais pas, comment dire, c'est, 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 c'est le réel, la vérité, le concret. C'est ça, le concret. Ce n'est pas les blablabla auxquels vous êtes habitués. Pasteur, pas ci, pasteur, pas là, au nom de Jésus, pas ci, c'est moi le merci, c'est moi, c'est moi le, 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 le bon, le bon berger, c'est moi, c'est moi ça. ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est même pas nos religions. Ce n'est pas nos religions. C'est, c'est, c'est la source même, c'est, 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 sans Baname, sans Dabo, il n'y a même pas de religion. C'est ça. En fait, il n'y a pas d'église, sans Dabo. Les, les, les Romains maintenant, ils savent que, sans Dabo, il n'y a pas de, de, d'eucharistie. C'est Dabo, l'eucharistie. Puisque c'est la grâce de Dabo, c'est la grâce de l'Esprit Saint. Je viens de vous dire que Dieu est Esprit Saint. C'est, 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 c'est la grâce de l'Esprit Saint qu'on évoque sur, et, et, le, le, le pain, pour que, pour que le pain devienne chère, corps du Christ. C'est ça. Donc sans ça même, vous voyez que, la base est sapée. Le, le sens même de la religion n'existe plus. Sans Baname, sans Dabo. Donc c'est ça Baname. La mission de Baname, c'est un combat contre les forces du mal, contre l'obscurité. C'est un combat. Et le seul, qu'ils sont en train de combattre, c'est le diable, et non les hommes. C'est ceux qui sont, ceux qui font un avec le diable, qui ont degré la grâce, Baname. Parce que, quand vous combattez le diable, et que les gens ont le diable en eux, ou bien, ou bien, ils font un avec le malin, le démon, ça veut dire que même, ils sont démoniaques. Et donc, il faut combattre ça. Et faire régner la justice, la vérité, pour que les hommes, aient la paix. Pour qu'on arrête de bluffer le monde. De, 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 qu'on arrête de tromper le monde. Parce que les hommes innocents sont trompés, ils sont traînés par le bout du nez. On les mène, le diable les mène, à travers ses suppôts. Il faut les délivrer, pour qu'ils accèdent à la lumière. Merci. La mission de Bannamé est donc, une lieu d'espoir pour l'humanité, mais on constate que certains s'opposent à cette lieu d'espoir. Je prends pour exemple, les religions endogènes, je prends pour exemple également, la religion catholique romaine, et même le régime dernier de Bouniaï. Tout cela, c'est régié contre la mission de Bannamé. Quelle explication, vous, vous pouvez donner ? Oui, tout cela, je viens de vous dire que, ceux qui ne sont pas dans la lumière, dans la vérité, puisque Bannamé, c'est la vérité, la justice, c'est Dieu. Dieu, c'est la vérité. C'est le nom de Dieu, c'est la vérité. La justice, c'est la lumière. Quand la lumière rejaillit dans les ténèbres, les intérêts sont menacés. Les intérêts sont en jeu. Et comme le monde est devenu ténébreux, et les ténèbres, c'est les ténèbres qui réillent en maître, ils se sont déjà accaparés des âmes. Et je vous ai dit, le monde est au bord du gouffre. Il faut le sauver. Ces gens-là, ils ont pensé que, avec leur toute puissance, que le diable, le ami-voité, les superpuissances, les soins des gens super qu'ils ont reçus du démon, ils peuvent combattre Dieu. C'est ce qu'ils ont cru. Mais Dieu, il est au-dessus de tout. Moi, je suis le tout-puissant, le seul, le seul, sans qui il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. Celui qui a tout pouvoir de vie et de mort, sur l'humanité, dans la vie de chaque être humain. Celui qui vous réveille, et qui peut tout dans votre vie. je suis déçu du diable, je ne suis pas, il n'y a pas autre puissance, plus puissante, que Dieu. Non. Et donc, ceux-là se sont acharnés comme bon amé, parce qu'ils n'aiment pas la vérité, parce que leurs intérêts sont menacés, et les romains, parce que, je viens de vous dire, en bref, sans d'abou, le sens même de la religion, la religion n'a même plus de sens, parce que c'est Dieu. C'est le fondement de toute religion, ça. Et donc, et donc, et voilà que, celui qui, c'est-à-dire, celui sans qui, la religion n'existe pas, le catholique, ce qu'ils appellent catholique, le catholicisme n'existe pas, l'eucharistie n'existe pas, celui sans qui, la messe même, n'a pas de sens, elle est lui-même dans la chair, et qu'eux lui ont déclaré la guerre, vous voyez, ce que ça peut causer, comment, et bouleversement dans leur camp. Et donc, ils se sont dit, ah, si c'est, si on ne fait pas vite, pour arrêter ça, nous allons, nous allons perdre la face, nous n'aurons plus d'influence sur le peuple, alors qu'ils ont réuni déjà pendant 2000 ans, et tromper les pauvres fils de Dieu, et tromper les pauvres âmes, que Dieu leur a confiées, et donc, il faut rapidement, ça dit, en finit avec Panamé, pour avoir la paix, sinon, ça va créer autre chose, et, ils ont fait leur mauvais calcul, ils ont commencé à chasser, les nôtres qui vont à l'église, et au début, chez Orte et les miens, à aller quand même là-bas, parce que c'est le même Dieu, qui a créé cette église là, qui est dans la chair, mais eux, ils ont dit, non, nous rejetons ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, nous le rejetons, nous le renions, pour l'éternité, ils ont chassé, les davoris, et donc, comme je suis le maître, je suis le seul, c'est, c'est de moi, que Jésus a reçu tout pouvoir, pour créer l'église catholique, et donc, celui, qui a donné tout pouvoir à son fils, pour créer cette église là, il lui-même, il est là, il ne peut pas ne pas, reprendre les choses à zéro, reconstruire, restaurer, j'ai recommencé à zéro, la fondation même de l'église, c'est moi-même, et aujourd'hui, ce n'est plus ce que vous avez l'habitude de voir chez les Romains, c'est, 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 si on doit parler de christianisme, c'est le christianisme même, c'est Dieu même qui est là, et donc, le vrai pape qu'il faut, pour que les choses puissent reprendre, de façon normale, et de façon, je ne sais pas, concrète, sur la terre, j'ai choisi moi-même mon pape, selon mon cœur, comme je l'ai toujours dit, à travers les prophètes, il y a, il y a des centaines d'années, je choisirais des pasteurs, selon mon cœur, et c'est ça aujourd'hui, c'est ça, que vous constatez aujourd'hui, le pape 18, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieuses, et etc., et donc, ils ne digèrent pas, ils n'ont pas digéré, ils n'ont pas digéré, parce qu'ils n'ont pas fini de tromper le monde, ils n'en ont pas assez, et ils ont mis les pieds dedans, ils ont déclaré la guerre avec Monamé, farouchement, ils veulent en découdre avec Monamé, mais ils oublient que c'est l'éternel des armées, qu'est-ce que c'est le bon ? Et en fin de compte, ils n'ont pas réussi, ils ont, ils se sont associés, avec le gouvernement, les autres conventions religieuses, les Vaudounons, etc., et ils sont restés ensemble, ils ont combattu, Bonamé combattu, combattu, ils sont acharnés, contre Bonamé, moi, je suis Dieu, on ne s'acharne pas contre moi, on ne me détruit pas, on ne, personne ne peut venir à bout de Dieu, non, je suis, moi, je suis là pour venir à bout du mal, mais personne ne peut venir à bout de moi, je suis là, je serai toujours là, je vais sauver mon peuple, et ce sera ainsi, merci. Alors, vous êtes venu sur terre, quel lieu d'espoir pour l'humanité ? C'est l'espoir des espoirs, Bonamé, le dernier espoir, le dernier recours, puisque, les, 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 comment dire, les, les serviteurs du vigneron, sont, 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 sont des apparsés, je parle des prophètes, et les hommes, les suppôts de Satan, les ont tous éliminés, parce qu'ils ne veulent pas écouter la bonne nouvelle, le, le, le fils unique du vigneron, est venu, Jésus-Christ, ils l'ont tué, parce que, ils ont pris peur, ils ont dit, il va nous arracher la vie, salut l'héritier, le vigneron lui-même, est là, qu'est-ce qu'il fera de ces gens-là, qu'est-ce qu'il fera de ces gens-là, Jésus-même a dit, qu'est-ce qu'il fera de ces gens-là, si lui-même il vient, et lui-même il est là aujourd'hui, le créateur est là, et c'est le dernier espoir, qui d'autre pourrait venir encore, pour que le monde soit sauvé, si ce n'est pas, celui qui a déjà envoyé, tout, tout ce qui pouvait envoyer, le seul qui a créé sa vie, c'est le dernier recours, le dernier, le chef, le patron, s'il vient, il ne peut pas venir à bout, à bout de ceux qui le dérangent, ceux qui dérangent son peuple, ou bien son entreprise, dans d'autres thèmes, qui pourrait encore venir, sauver cette entreprise-là, personne, donc, le dernier recours, le dernier espoir pour l'humanité, c'est Panamé, c'est la mission de Panamé, tout le monde en a besoin, je suis intellectuelle, je suis si, je réfléchis philosophe, je suis, le jour où tu quitteras la chair, on ne perdra plus, personne ne t'expliquera, ne te diras qui tu es, et toi, tu te rendras comme que tu n'es rien, c'est ça, parce que, personne n'est rien, aucun être humain n'est rien, devant Dieu, celui qui a créé ton souffle, tout ce que tu as appris, à l'école, ou bien, je ne sais pas, avec ta diplôme et tout ça, c'est zéro, devant Dieu, l'orgueil, l'ego de l'homme, les hommes se perdent, parce qu'ils sont égoïstes, ils n'ont pas d'humilité, c'est de l'humilité, c'est l'humilité qui a pris cher, c'est l'amour qui a pris cher, le vrai amour, l'amour partenal, qui a pris cher, c'est le dernier recours, c'est le dernier espoir, même si vous ne le croyez pas, maintenant, vous finirez pas, vous finirez pas, vous finirez pas à comprendre, puisque vous n'aurez pas d'autres issues, vous courez dans tous les sens, votre dernier recours, c'est votre père, vous n'avez pas d'autres possibilités, de vous en sortir, ou bien de vous sauver, puisque vous ne vous êtes pas créé vous-même, vous venez de quelqu'un, c'est ça, et donc, que l'humanité sache que, Paname, Dabou est là, bras ouverts, pour reprendre tous ses enfants, qui ont soif de lui, et qui viennent, qui se rapprochent de Dabou, de Paname, et ils comprendront, que c'est la libération, et ils seront sauvés, merci beaucoup, merci d'attendre,